Bonjour les frères et sœurs, je suis très étonné de vous voir aussi nombreux et aussi jeunes. C'est bien, ça me rappelle notre jeunesse, nous aussi. On a été jeunes, même si ça fait 50 ans que c'est passé, mais on a été jeunes comme vous. Et on a eu le privilège de connaître le Seigneur à 21 ans. Et ma femme a 15 ans, elle a connu le Seigneur, parce que ses parents étaient chrétiens. Et donc, ils lui ont parlé du Seigneur, ils lui lisaient la Bible. Mais vous savez, on peut être né dans une famille chrétienne sans connaître le Seigneur. Malheureusement, c'est la situation de beaucoup de frères et sœurs à droite et à gauche. Et en particulier souvent à Madagascar, parce que souvent j'ai lu les histoires sur le réveil de Madagascar. Et effectivement, il y a eu un réveil en 1904 par des pasteurs réformés qui ont amené l'évangile à Madagascar. Et ça a été un grand moment. Mais vous savez, le Seigneur a des enfants, mais pas des petits-enfants. Ça veut dire que moi, je suis enfant de Dieu, où si mes enfants ne sont pas automatiquement chrétiens, ils ont besoin aussi de rencontrer le Seigneur. C'est exactement ce qu'a fait l'expérience de ma femme. Les parents de ma femme viennent de l'Ukraine. Ils ont été persécutés pour leur foi. C'est-à-dire, quand ils avaient votre âge, ils avaient 19, 20 ans, il y a un évangéliste américain qui est passé donc en Ukraine, mais dans des villages autour de Kiev, et qui a parlé de l'évangile. Et cet évangéliste américain a amené tout le village au Seigneur. Tout le village. Et quand les gens se rencontraient dans la rue, ils disaient « Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse ! » Et ils étaient tous des chrétiens engagés. Et donc, les parents de Sonia étaient des jeunes à l'époque. Ils ne se connaissaient pas. Mais voilà que le pop était le propriétaire de la ferme, où les parents de Sonia, où le fermier dans la ferme, la ferme appartenait au pop orthodoxe. Et quand le pop orthodoxe a vu le village qui se convertissait, il a dit à tous ceux qui avaient une ferme qui appartenait à l'église orthodoxe, « Si vos enfants ne renie pas la foi, on va vous reprendre vos terres. » Et vous ne pourrez plus travailler. Vous n'aurez plus de quoi vivre. Alors les enfants, quand ils ont entendu ça, ils ont dit « Mais nous, on va partir. » Et ils sont venus en Europe. Ils ont pris le train. Et à l'époque, les frontières étaient ouvertes. Et ils sont arrivés en France. Et donc, Sonia est née en France. Donc, son papa, c'est un peu une histoire extraordinaire. On parlait du mariage tout à l'heure. Mais voilà que la maman de Sonia est arrivée dans le nord de la France, dans la région d'Amiens, par là. Elle travaillait dans une ferme, comme ouvrière agricole. Le papa est arrivé dans l'est de la France. Il travaillait dans les usines qui fabriquaient les trains, c'est-à-dire qui fabriquaient les rames des trains. Donc, à Gondon, Jaillance, tous ces coins-là. Et puis, la maman a écrit à la famille dont était ou habitait le papa. Mais elle ne le savait pas. Elle écrit une lettre pour dire comment le Seigneur l'avait conduit, l'avait gardé, l'avait protégé pendant son départ d'Ukraine pour arriver en France, être accueillie par une famille française agriculteur. Et elle avait travaillé là, à la ferme. Et elle avait vu toujours la fidélité du Seigneur. Parce que quand on est envoyé dans une terre étrangère, comme vous aussi, vous avez vécu ça, vous arrivez en France, on est un petit peu dépassé. Mais le Seigneur est fidèle. Il prend soin de chacun de ses enfants. Et il a pris soin de la maman de Sonia. Et puis, elle a écrit, elle a envoyé ce petit mot là où était le papa. Et les gens ont trouvé la lettre tellement belle, le témoignage tellement glorieux qu'ils ont dit, eh bien, on va le lire à tous les gens qui sont dans la maison. Et ils l'ont lu. Et le papa entend ça. Il dit, moi, je veux connaître cette femme. Et cette femme est devenue ma belle-mère, est devenue la maman de Sonia. Et ils se sont mariés dans le Seigneur. Comme quoi, le Seigneur a des plans. Même si vous êtes étrangers, si vous êtes loin, le Seigneur a préparé quelqu'un pour vous. Il ne faut pas s'inquiéter. Et surtout, il ne faut pas chercher ou essayer de trouver. Mais il faut faire confiance au Seigneur. C'est lui qui nous guide. C'est ça la marche par la foi. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas encore marié, il faut mieux ne pas être marié que être mal marié. Donc, il y a le temps pour ça. On fait confiance au Seigneur. Moi aussi, quand j'ai connu le Seigneur, je ne m'attendais jamais à me marier avec Sonia. Mais il y avait un plan de Dieu que moi, je ne voyais pas. Et que le Seigneur nous a révélé au fur et à mesure. Et puis, j'avais 24 ans. Sonia avait 26 ans. Elle est venue comme secrétaire dans la mission où nous étions. Une mission américaine. Elle est devenue comme secrétaire. Et puis, on a parlé. Elle avait des vues sur un jeune homme au Luxembourg. Moi, sur une jeune fille en Angleterre. Et puis, on parlait de nos amours malheureux. Mais on ne savait pas que le Seigneur avait un plan pour nous. Et quelques mois après, on s'est déclaré. Alors, on a été voir la directrice de la mission. Puis, on lui a dit, écoutez, on veut se marier. Ah, mais c'est ma secrétaire, elle a dit la directrice. Non, non, ça ne va pas, ça. Jean-Louis, moi, j'ai prévu que tu ailles faire des études aux États-Unis pour être pasteur dans la mission. Parce que tu as été sauvé dans la mission pour servir dans la mission. Et moi, je lui ai dit, non, ma sœur. J'ai été sauvé dans la mission pour servir le Seigneur. C'est le Seigneur que je sers. Ce n'est pas la mission. C'est d'abord le Seigneur. Et ça, c'est la chose importante dans notre vie. On doit d'abord servir le Seigneur, lui en premier. Là, nous nous sommes mariés le 15 juin 1974. Ça fait 47 ans. Et on est de plus en plus heureux. Mais les premières années, ce n'était pas facile. Parce qu'elle avait épousé, comme elle me l'a dit après, un gamin. C'est-à-dire un gars qui aimait aller jouer, qui aimait aller voir les copains et qui ne s'occupait pas de sa femme. Et plusieurs fois, j'ai vu ma femme en train de pleurer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle pleure ? Il y a tout à la maison, il y a tout ce qu'il faut. Mais il manquait moi. Parce que j'étais pris par d'autres choses. Et c'est ce que la Bible appelle la folie de la jeunesse. Les passions de la jeunesse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais moi, j'étais un passionné dans beaucoup de domaines. Et pas trop pour ma femme. Et puis, heureusement, le Seigneur a travaillé notre cœur. L'Évangile est venu à notre cœur. De plus en plus clairement, à travers ce qu'on appelle l'Évangile de la croix. C'est-à-dire la prédication de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est ça qui change notre vie. Et nous sommes appelés nous-mêmes à ne pas vouloir mener notre vie comme on le veut. Mais à se confier dans le Seigneur. À renoncer à nos plans de notre chair. Parce que notre chair, elle a plein de plans, elle a plein de désirs. Mais les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, nous dit la parole. Et nous devons chercher les choses de l'esprit. Et gloire au Seigneur, on a eu des épreuves, des situations difficiles dans notre vie, dans les affaires. À l'époque, moi j'avais fini mes études d'onologue en Champagne. Mais je ne voulais plus travailler dans ce milieu. Parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'alcoolisme. Et moi, quand j'avais 21 ans, j'étais pris aussi par l'alcool. Parce qu'on était avec des fils de maison de Champagne qui étaient là, à Épernay, à Vise, Reims. Et là, on faisait la foire tous les jours. Mais mon cœur était vide. Et je savais que j'avais l'argent, j'avais la famille, j'avais la réussite des études. Mais mon cœur était vide. Et le soir, je me retrouvais dans ma chambre et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux et mon cœur est vide. Et un jour, quelqu'un me dit, Jésus-Christ est la réponse. Ah, je lui dis, non, c'est pas possible. Jésus, c'est pour les enfants, c'est pour les personnes âgées. Mais pas pour quelqu'un d'intelligent. J'avais une autre opinion de moi-même. L'orgueil de l'homme. Et puis, il m'a invité dans une réunion comme celle-ci. Je suis arrivé, je me suis caché derrière un poteau pour que personne ne me voie. Mais quand le pasteur a commencé à prêcher, il a parlé de la révolution qui changeait tout, sauf le cœur de l'homme. Jésus est venu pour changer ton cœur, pour te donner une vie nouvelle, pour te libérer du péché. Oh là là, j'avais jamais entendu ça. Jamais. Et j'étais là, j'étais là. Et puis, je voyais ma vie repasser devant mes yeux. Tout ce que j'avais eu, tout ce que j'avais. Et puis, j'étais toujours passé à côté. Vous savez, quand on est alcoolique, on dit, demain, j'arrête de boire. Et le lendemain, c'est encore pire. Et le lendemain, c'est encore pire. Mais je n'arrivais pas. Je savais qu'il ne fallait pas que je fasse des mauvaises choses, mais je les faisais. C'était plus fort que moi. Et quand j'ai compris que ça, c'était le péché qui agissait en moi, j'ai crié au Seigneur Jésus. Et le Seigneur m'a libéré. Et le 15 mai 1971, j'ai donné mon cœur au Seigneur dans cette première fois où j'ai entendu l'Évangile. Je me suis approché devant. J'ai été poussé, me lever de ma place, approcher et demander au Seigneur pardon pour mes péchés. Et tout de suite, j'ai une vie nouvelle qui est venue. La peur, la crainte a disparu, l'angoisse, tout ça, ça a disparu. J'ai trouvé la paix et la joie dans le Seigneur. Et ça a changé ma vie. Alors, je suis retourné voir mes copains. On allait dans les boîtes de nuit, on allait faire la fête. J'étais triste. Je sortais dehors dans les boîtes de nuit, j'allais prier le Seigneur, je retrouvais sa paix. Et je me dis, mais il y a une vie que je dois changer. Je dois m'acheter maintenant dans la sanctification et dans la pureté et marcher dans le travail du Seigneur, dans le chemin du Seigneur. Ça n'a pas toujours été facile, mais la grâce de Dieu m'a aidé. J'ai été voir mes parents. Mes parents étaient traditionnels, catholiques. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu arrives maintenant ? Avant, c'était Marx, c'était Engel. Maintenant, c'est Jésus. Mais dans trois mois, ce sera qui ? Non, Jésus a changé ma vie. Jésus veut aussi changer ta vie, à mon moment. Elle ne voulait pas. Elle dit, non, on est né catholique, on reste catholique, nous. Et elle me dit, mais dans trois mois, ce sera fini. Et là, je me suis converti le 15 mai 71. Et le 15 mai 2021, ça a fait 50 ans que je marchais avec le Seigneur. 50 ans, un demi-siècle. Et le Seigneur m'a gardé, m'a préservé. Bien sûr, je n'ai pas toujours été très fidèle non plus. Je suis passé aussi par des moments de découragement. Mais toutes les fois que j'ai crié au Seigneur, il s'est révélé à nouveau à moi. Il m'a gardé. Il m'a conduit. Je suis passé des fois à côté, mais je me repends et je retrouve la communion avec le Seigneur. Et je dis aujourd'hui, le Seigneur n'est pas loin. Il était à une distance d'une prière, d'une prière sincère. Où on dit, Seigneur, non, ça ne va pas ma vie. Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon. Et ce quelque chose, c'est le péché, c'est ma chair. Mais Seigneur, je veux mourir à cette chair pour te servir de plus en plus dans l'esprit. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Et c'est l'expérience qui a bouleversé ma vie. Alors, cet après-midi, je suis content de vous voir. Il me semble que je connais quelques frères et sœurs, mais comme je n'ai pas le souvenir ni des noms, et je vais vous prendre pour quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, on est des frères et des sœurs dans le Seigneur. On a le privilège d'entendre l'Évangile quand on est jeune. Et ça, c'est un privilège qui nous gardera de toutes les folies du monde. Cet après-midi, je voudrais parler avec vous. Alors, mon sujet était libre et inébranlable dans ses limites. L'idée part du constat que nous avons nos limites et nos finitudes en tant qu'être humain. Mais nous pouvons être libres en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Inébranlable. Fait référence à la situation actuelle, post-Covid, toujours incertaine dans laquelle nous vivons, mais nous sommes inébranlables face à l'adversité et à l'incertitude actuelle. Et notre foi et notre espérance sont fondées sur le roc, qui est Jésus-Christ. L'objectif de ce camp est tout naturellement de partager l'Évangile avec chacun d'entre vous, là où vous êtes. Alors, vous savez, dans notre vie chrétienne, il y a différentes phases. On commence par être un bébé dans la foi. Et je me rappelle quand je suis venu à un bébé dans la foi, j'avais du mal, enfin, je n'avais pas du mal à lire la Bible, au contraire, je lisais beaucoup la Bible, mais j'avais des conceptions que j'avais héritées par mes parents, des traditions, ou par l'Église officielle romaine que j'avais connue, et je croyais qu'il fallait souffrir pour porter l'Évangile. Mais non, ce n'était pas tout, ce n'était pas nécessaire. Le saluer par grâce, on ne le mérite pas. Aucun de nous ne le mérite. Imaginez le bandit sur la croix. Il ne méritait pas d'être sauvé par le Seigneur Jésus. Mais il a dit une parole. Seigneur, souviens-toi quand tu seras dans ton ciel de gloire. Et aujourd'hui, il lui a dit Jésus, aujourd'hui même, tu seras avec moi pour l'éternité. Il n'avait fait aucune bonne action. Il avait été un bandit. Il avait dit, c'est logique qu'on soit là à cause de nos crimes. Mais la grâce de Dieu l'a touché. Comme la grâce de Dieu vous touche cet après-midi et veut toucher votre cœur pour que vous puissiez avoir cette relation avec lui et votre vie changée et transformée. Quel privilège ! C'est pourquoi le Seigneur ne veut plus qu'on reste des enfants. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Il parle qu'on est déjà des bébés au départ de notre vie chrétienne. Et il y a quelques jours, il y a une sœur qui est venue me voir en me disant mais c'est incroyable ! Quand je viens de donner mon cœur au Seigneur il y a une semaine et le Seigneur me montre où je dois aller à l'église. J'ai eu la vision de l'église. Je vous ai vu, moi. Et je vous ai vu, vous, en tant que pasteur. J'ai vu la porte de l'église. Et ma sœur, c'est la grâce de Dieu, ça. Quand on est un bébé, le Seigneur il nous conduit, il nous dirige. Il nous montre son plan. Il nous donne des visions, il nous donne des choses où on est sûr. On a dans notre cœur la paix ou pas la paix. On sait que le Seigneur nous parle. Mais après, on ne va pas rester des bébés. Ce que nous sommes appelés, c'est de grandir. De quitter le stade de bébé qui est nourri comme un petit bébé. On lui donne le lait, on lui donne tout ce qui est nécessaire, on le change, on fait tout. Mais après, il devient un enfant. Puis après, il devient un adolescent. Puis après, il devient un homme, une femme. On grandit, on est appelé à grandir, à servir le Seigneur. Et on ne veut pas rester des bébés. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le bébé et puis l'enfant ? Mais je vais vous dire, c'est changement de marche où on ne marche plus parce qu'on sent ou parce qu'on ressent, mais on marche par la foi, en faisant confiance au Seigneur. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire ? Avant, le Seigneur nous conduit. On est nouveau chrétien. Il nous dit, allez, va au culte, vas-y, va voir les frères là-bas, va voir. Il nous conduit. Il nous parle d'une façon tellement claire. Mais à un moment, il faut arrêter de marcher par les sentiments, par les émotions. Il faut marcher par la foi en faisant confiance au Seigneur. Et ça, c'est un signe de maturité que je disais à cette sœur. Mais tu es en train de grandir. Tu quittes le stade d'enfant pour devenir maintenant... Tu quittes le stade de bébé, parce qu'elle est convertie depuis un mois. Et maintenant, tu deviens un enfant de Dieu. Tu lui appartiens. Donc, tu vas continuer à grandir. Et on doit aller d'étape en étape. Pourquoi ? Dans 1 Corinthien 13, verset 11, il nous est dit...